Voici une tâche du domaine des probabilités. Dans une classe de 25 élèves, il y en a 12 qui aiment la mathématiques et 15 qui aiment les sciences économiques, dont 5 aiment les deux branches. Question. Quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard n'aime pas les sciences économiques? Cette situation peut se représenter par un tel diagramme. Omega représente toute la classe. M, c'est l'ensemble des élèves qui aiment la mathématiques et E, c'est l'ensemble des élèves qui aiment les sciences économiques. Il y en a 5 qui aiment les deux branches. Donc dans l'intersection, il y a 5 éléments. Comme il y a 12 élèves qui aiment la mathématiques, dont 5 sont déjà repris là, c'est qu'il y en a 7, 12 moins 5, qui aiment la mathématiques, mais n'aiment pas les sciences économiques. Il y en a 15 qui aiment les sciences économiques, dont 5 sont déjà repris là. Par conséquent, là, il y a encore 10 élèves. Donc, au total, nous avons repris 22 élèves de la classe. Or, il y en a 25 en tout, ce qui signifie qu'il y a encore 3 élèves dans la classe qui n'aiment ni la mathématiques ni les sciences économiques. On nous demande de calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard n'aime pas les sciences économiques. Donc cet élève se trouve en dehors de l'ensemble E. C'est-à-dire, il y en a 7 plus ces 3 là, ça, ça fait 10 sur 25 en tout. Donc la probabilité demandée est de 2 cinquièmes et la tâche est déjà terminée.